Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes lundi, le 20 février et aujourd'hui il fait un temps moyennement beau, en fait il fait beau d'un point de vue ciel bleu etc mais par contre il fait des températures très très froides donc on est sorti ce matin, enfin je suis sorti ce matin pour emmener les enfants à l'école on était rigorifié, j'avais les oreilles mais je l'ai, donc j'ai regretté de ne pas avoir pris le bonnet maintenant je m'en suis rendue compte une fois dehors donc c'était trop tard et du coup c'était dur dur du coup ensuite j'ai emmené Elsa au collège puisque mademoiselle avait raté son bus donc là je viens de rentrer et j'ai eu la bonne idée de passer au courrier en fait j'avais envoyé, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai envoyé un mail à mon office de logement pour leur demander des travaux en fait au niveau de ma salle de bain et au niveau de ma chambre puisque j'ai demandé en fait la pose d'un Vélux dans la pièce que j'aurais aimé utiliser comme chambre sauf que en fait j'ai reçu un courrier me disant que cette pièce ne peut pas être utilisée comme une chambre ils disent qu'en fait si jamais il y avait un souci au niveau de cette pièce je ne serais pas couverte par mon assurance multi-risques habitation parce que cette pièce n'est en aucun cas considérée comme une chambre donc du coup je suis un petit peu dans le doute je me dis est-ce que je laisse ma chambre là-haut ou bien est-ce que je réduis mon séjour comme j'avais fait avant, je le remets de l'autre côté et du coup ça veut dire que je enfin ouais ça me fait une plus petite pièce mais du coup je refais ma chambre ici j'avoue que je ne sais pas trop je me pose des questions je me dis que là-haut en fait j'aurais très bien pu aménager un coin couture mais le manque d'éclairage c'est juste pas possible je ne peux pas bosser ou alors il va falloir que je m'achète des spots et tout ça après oui c'est jouable avec un spot enfin une lampe comme j'ai mis dans la chambre d'Elsa là si je me mets des éclairages comme ça je peux tout à fait coudre dans cette pièce donc pourquoi pas on va voir j'avoue que je suis un petit peu larguée là pour le coup je ne sais pas trop quoi faire donc je ne sais pas il faudrait que j'essaye en fait de réaménager cette pièce là en mettant mon canapé là-bas en fait comme Laura parce que Laura elle a la même maison que moi en fait puisque ce sont des logements sociaux Laura en fait a la même maison que moi et elle en fait elle n'utilise pas cette pièce comme un salon elle n'a pas fait une chambre dedans mais en tout cas toute sa pièce de vie elle est logée ici en fait donc elle a son canapé à la place de mon bureau là-bas elle elle a un canapé du coup à la place de ma table à repasser elle a son même télé et puis ensuite elle a ici sa table comme moi en fait avec un buffet etc donc je me dis est-ce que j'essaye moi aussi d'aménager comme ça en sachant très bien que ça va me faire perdre de la place mais je me dis pourquoi pas au final ça me permettrait d'avoir une chambre normale et puis du coup une pièce de rangement là-haut notamment pour la table à repasser éventuellement ou peut-être une pièce de couture si vraiment j'arrive à avoir un éclairage convenable en sachant très bien que si j'aménage ma chambre à côté le bureau peut tout à fait loger dans la chambre c'est clairement clairement envisageable donc je me questionne en fait je me questionne parce que ma table elle prend beaucoup de place et je me dis est-ce que tant que j'ai pas changé cette table est-ce que c'est vraiment raisonnable en fait d'aménager mon salon ici avec cette grande table à côté à moins que je la change de sens mais est-ce que ça va loger enfin je sais pas trop donc je suis un petit peu refroidie là pour ce matin avec ce courrier je suis un peu dégoûtée je me dis c'est vrai que je suis vraiment dans une projection d'achat dans cette maison et bah je me dis concrètement quand je rachète enfin si je la rachète un jour parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire je ferai les travaux que je veux dedans donc en fait en gros ils me refusent tous les travaux que j'ai demandé donc je pense que je vais demander quand même parce qu'ils me ferment cette pièce du coup pour que je puisse en faire une chambre mais à mon avis ils vont me répondre que je peux le faire moi-même en gros ce qu'ils voudraient c'est que je pose une cloison mais qu'une cloison amovible en fait que je puisse enlever quand je vais partir donc bon à voir je sais pas trop bon du coup bah aujourd'hui j'ai pas pu vous tourner le home tour ce week-end parce que bah en fait j'y avais pas le temps tout le week-end j'étais occupée parce que finalement j'avais peur de m'ennuyer et du coup bah j'ai décidé de passer le week-end avec les enfants et Eric donc on a passé un excellent week-end et du coup bah j'ai pas fait la vidéo voilà et hier après-midi j'avais du monde donc bah du coup j'ai pas fait la vidéo non plus voilà mais dans l'ensemble j'ai passé un super week-end donc je suis très contente et la vidéo je vais vous la faire ce matin puisque j'ai un petit peu de ménage à faire genre là j'ai la table du petit-déj à nettoyer elle est déjà débarrassée j'ai quand même du rangement à faire dans la cuisine puisque Elsa elle a débarrassé la table et évidemment elle n'a rien rangé j'ai ma plaque de cuisson à nettoyer avec mon plan de travail et puis là-haut bah j'ai les lits à faire j'ai des petits bricoles à ramasser dans la salle de bain il faut que je vence une lessive et une fois que j'ai fait tout ça aspirateur partout et je peux vous faire la vidéo donc j'ai largement le temps ce matin en sachant qu'il est 9h30 il est 9h43 donc j'ai largement le temps de le faire et de tourner la vidéo avant d'aller chercher les enfants à l'école même si je ne fais le montage qu'en début d'après-midi et que je vous le mets courant d'après-midi bah ça va je trouve que ça reste ça reste dans le timing parce que ça reste aujourd'hui la publication voilà donc je vais m'appeler à ça je vais mettre ma petite musique que j'aime bien et puis et puis je fais tout ça il faut que je trouve j'aimerais bien en fait tester l'aménagement parce que de toute façon rien n'est figé avec moi je suis tellement changeante que ça peut changer toutes les semaines donc je vais m'occuper de ça nettoyer ranger machin et puis ensuite je vous tourne le haut tour bon il est 13h25 on va bientôt repartir à l'école ce matin j'ai fait pas mal de choses j'avais finalement à la base que du ménage à faire je te ramène à l'école vite on va aller où dans l'école bah à la sieste oh non si tu vas pouvoir faire la sieste t'emmener ton barba papa oh non je ne sais pas ah bah si allez vite mets tes chaussures oh non mets tes chaussures je ne sais pas on va mets tes chaussures s'il te plaît il y a Luna qui va venir nous chercher dépêche-toi bah là elle va venir frapper pour qu'on aille ensemble à l'école alors dépêche-toi mets tes chaussures je le ferai mettez vos chaussures les gars on y va donc les gars ont fini de manger en fait moi je suis allée là-haut en fait ce midi on a grignoté parce qu'on avait fait un grignotage fin du soir et il nous restait pas mal de choses ouais si tu veux et il nous restait pas mal de choses et on ne voulait pas les faire et du coup on s'est dit il en restait mais pas non plus pour 5 ou 6 donc du coup on s'est dit ce midi on n'est pas nombreux donc on va les manger du coup ils ont fini tout ce qu'on avait prévu dans le grignotage donc sans doule etc et puis du coup moi je suis montée j'ai été faire des choses dans la salle de bain et je suis un peu dégoûtée je vais vous montrer du coup j'ai pas encore tourné le home tour parce que j'ai pas fini mon ménage vu que j'ai été un peu prise par les travaux donc j'ai quand même oeuvré un peu mais en fait je vais vous montrer je vais tourner la caméra ça sera plus simple donc là on est dans ma salle de bain comme vous pouvez le constater alors je n'ai pas encore aspiré le sol donc ne soyez pas outré par l'état du balatum en fait ici à la base il y avait ici à cet endroit là il y avait en fait mes bacs de rangement que j'ai ici ils étaient de l'autre côté et à la côté il y avait un carton avec des trucs qui restaient voilà en fait j'ai voulu enlever les bacs parce que je me suis rendu compte que si je mets cette commode là ici alors là-bas je pourrais mettre le meuble en fait je vais vous montrer qui est au fond là-bas dans la chambre des gars en fait ce meuble il n'y a quasiment rien dedans tout ce qu'ils ont dedans c'est des choses qu'ils veulent jeter et du coup le meuble ne sert à rien alors qu'il prend de la place donc je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire et concrètement ils n'en veulent pas donc les choses sont claires ils ne veulent pas de ce meuble donc du coup je vais voir pour le récupérer dans la salle de bain parce que moi si j'arrive à le mettre dans la salle de bain ça me permet d'y ranger pas mal de choses quand même du coup si je mettais un meuble ici je pourrais ranger en fait les sous-vêtements éventuellement dans ce meuble là du coup je pourrais ranger les sous-vêtements puisque pour l'instant les sous-vêtements des enfants sont dans celle-là de commode et je pense qu'ils vont y rester mais moi j'ai des sous-vêtements des pyjamas et du coup je pourrais les installer ici ce qui fait que quand je sors de la douche j'aurai mes sous-vêtements sur place et j'aimerais bien donc bon c'est à voir mais en fait pour ça il faudrait que j'arrive à tirer cette fichue vis on a essayé toute la matinée j'ai dit non parce qu'en fait Eric était là ce matin donc je lui ai demandé un coup de main je lui ai demandé un coup de main parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à dévisser cette vis je me suis dit je n'ai pas assez de force sauf qu'en fait non ça n'a rien à voir puisqu'il a essayé aussi et il n'a pas réussi non plus en fait je pense que la vis soit elle est prise dans le ciment soit je ne sais pas elle est coincée en tout cas on n'arrive pas à l'enlever donc il va falloir que je trouve une solution pour la scier je pense pour pouvoir mettre le meuble à cette place là mais pour l'instant je ne peux pas mettre de meuble donc voilà bon bah du coup je vais finir mon petit rangement c'est bien la chatte elle est venue faire un tour par là pendant que j'étais partie c'est génial en fait j'avais demandé au gars de débarrasser la table avant qu'on parte et comme j'étais là-haut ils ont fait ce qu'ils avaient envie ils en regardaient la télé personne n'a débarrassé donc je vais le faire mais du coup la chatte elle est venue piquer de la brioche etc c'est génial donc c'était pour ainsi dire propre ça ne l'est plus bon et bien voilà j'ai fini le montage le home tour est filmé et monté donc évidemment il va être en ligne cet après-midi je suis très contente d'avoir réussi à gérer ça là je suis un peu hésitante à aller prendre une douche j'avoue parce qu'il me reste une bonne demi-heure avant d'aller chercher les enfants à l'école du coup je me dis que ça pourrait être pas mal ça m'évitera de le faire quand les enfants sont là et c'est surtout que j'ai besoin de me laver les cheveux je ne sais pas si je vais avoir le temps en fait une demi-heure parce que voilà il faut prendre la douche il faut que je me lave les cheveux mais après il faut que je les sèche que je fasse le brush que je ne suis pas sûre d'avoir le temps donc je ne vais pas aller prendre un bain je pense que je le prendrai ce soir et ça me saoule parce que je n'aime pas me laver les cheveux le soir ou alors il faudra que j'y aille vers 17h c'est pas trop le moment idéal en sachant que ben non en plus ce soir annoncé demain demain Adam il a APC donc il termine à 17h30 mais ce soir non il finit à 16h30 bon je ne sais pas je ne sais pas j'aviserai en fait je pense en fonction du déroulement du reste de la journée donc là j'attends que le vlog soit enregistré sur mon ordi pour pouvoir ensuite le basculer sur Youtube mais mais du coup je n'ai plus rien à faire parce que j'ai fini mon ménage et ben du coup je vais me poser un petit peu ça va me faire du bien parce que ça fait pas moins d'une semaine que je n'ai pas pris ce temps de me poser donc là il y a encore un quart d'heure de comment dirais-je d'enregistrement donc je pense que je vais me poser avec mon téléphone dans le canapé et je vais être bien bon ben comme d'habitude le répit il a été de courte durée puisque je me suis souvenu que j'avais ça dans le sèche-linge donc là je vais plier celui-là je vais aller le ranger et je vais redescendre au sèche-linge celui qui est dans la machine voilà comme ça ça m'occupe bon en parallèle j'ai quand même le montage vidéo qui est en train d'être chargé sur Youtube donc là j'attends c'est en cours de traitement donc le temps est productif bon je vous reprends il est 21h40 bon je me suis lavé les cheveux en fait ce soir c'était du grand n'importe quoi je sais pas ce qui m'est arrivé en fait quand les enfants sont rentrés ils ont pris le goûter et comme en fait est allé jouer dehors avec Marceau et attend ils jouaient au Playmobil là-haut et je me suis dit c'est cool ils sont tous occupés c'est le moment pour moi d'aller prendre ma douche puisque du coup je n'avais pas pu la prendre cet après-midi donc il était 17h donc il n'était pas trop tard pour mes cheveux c'était bien ils avaient le temps de sécher avant que j'aille me coucher et tout et du coup je me dis allez je suis sur la douche et bon bah nickel je prends ma douche je me lève les cheveux du coup je sors et du coup j'envoie Marceau à la douche puis Adam puis Com et puis je descends faire à manger donc je prépare le dîner on a mangé et puis après manger je m'installe enfin je m'assieds dans le canapé le temps qu'il termine de débarrasser la table et tout ça et je me dis parce qu'en fait je les laisse faire et moi après je vais ranger dans la cuisine une fois qu'ils sont couchés tout ça je vais ramasser et en fait donc je les laisse débarrasser puis je dis à Com je dis mais vous avez pas fait vos leçons et là Com me dit ah bah non ah bah non on a pas fait nos leçons je dis non mais la blague comme si ils s'en étaient pas rendus compte quoi je dis c'est une blague donc je me suis sentie un petit peu mal parce que je me suis dit bah là dans le cas de la mère indigne clairement je me posais là quoi donc bah du coup on a fait les devoirs après manger heureusement qu'on avait dîné de bonne heure on a dîné on s'est mis à table il était tout juste 19h donc du coup on avait fini à 19h à 40 moi j'étais déjà assise dans le canapé donc on avait terminé ouais je pense à 19h30 et en fait bah le temps que alors ce soir c'est Elsa qui débarrassait la table parce qu'elle a été punie et en fait le temps qu'elle débarrasse la table bah c'est là que j'ai réalisé en fait donc je dis à Combe j'ai dit prenez vos cahiers et tout et en fait on a eu le temps on a fait les leçons et alors j'ai fait les leçons de Combe j'ai fait les leçons d'Adam donc ça a été un petit peu long puisque du coup forcément c'était comme par hasard des leçons qu'ils ne maîtrisaient pas et donc ça a été un petit peu long mais on a réussi à gérer ils ont pu aller au lit à 20h40 donc franchement c'est le top c'est parfait alors je vous ai pas montré dans le vlog d'aujourd'hui mais vous l'aurez compris puisque vous avez vu la vidéo du home tour du coup j'ai changé la disposition de ma pièce donc vous l'avez vu dans le home tour et clairement je préfère comme ça c'est vrai que la pièce est plus petite ça fait plus confiné mais mais du coup ça fait aussi moins vide je c'était et c'était horrible mais mais j'avais vraiment cette sensation de vide dans cette pièce en fait donc là au moins la pièce elle est meublée quoi et quand j'aurai mon coin couture là-bas puisque du coup plus j'ai réfléchi et moins j'ai envie d'y installer ma chambre en fait je me dis puis j'ai vu vos retours du coup sur le home tour et tout le monde me dit que c'est une super idée de faire mon coin couture là-bas et je me dis que ouais si je voilà c'est pas si je dois travailler c'est je dois travailler pour mon entreprise je me dis c'est aussi bien que j'ai une pièce qui soit vraiment dédiée à ça parce que parce qu'après je vais avoir des stocks de tissus je vais avoir des commandes en préparation je vais avoir de la paperasse à gérer etc et du coup d'avoir une pièce dédiée à ça je pense que c'est une bonne chose je pense et puis quand j'aurai réussi à enlever cette vis là-haut et bien du coup je pourrai déménager le meuble que les enfants ont dans leur chambre je vais juste changer la poignée parce que je trouve que à la base c'était le meuble allongé de Marceau donc évidemment j'ai enlevé la table allongée et je leur avais laissé le meuble pour avoir du rangement mais comme ils s'en servent pas je vais la mettre dans la salle de bain et puis moi je vais en avoir besoin parce que du coup actuellement dans ma grande commode noire j'ai rangé mes serviettes de toilette j'ai rangé les pyjamas des enfants donc je vais laisser les pyjamas des enfants mais j'ai deux tiroirs qui servent pour le rangement des serviettes de toilette et clairement moi ces deux tiroirs là j'en aurais bien besoin pour moi en fait pour mon rangement personnel de vêtements alors pas forcément pour des vêtements mais plutôt pour des sous-vêtements enfin mes sous-vêtements et mes pyjamas en fait donc ce serait pas mal en fait si je pouvais récupérer et puis bon j'ai un peu des produits en exposition partout et je déteste ça et comme il y a deux niches en fait dans le meuble du coup ça me permettrait de ranger un petit peu tout ça bon bah sur ce j'espère que ce vlog vous a plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée vos commentaires me font toujours très plaisir j'ai eu beaucoup de retours positifs sur le home tour je vous remercie beaucoup ça fait vraiment plaisir j'avoue que la pièce visiblement le nouvel aménagement de la pièce plaît beaucoup et j'avoue qu'il me plaît beaucoup à moi aussi donc c'est très bien je suis très contente voilà donc je vais vous souhaiter une bonne journée je vous remercie d'avoir regardé ce vlog merci de continuer à me suivre et d'être fidèle j'ai un peu déserté mon compte insta mais il faut que je me ressaisisse là et du coup et bien je vais vous faire des gros bisous vous souhaitez une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog et bien c'est tout à demain pour un nouveau vlog ciao 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 ciao